bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes ouais la guinée devient comme la big money mais je vous dis le cnrd vous allez vous fatiguer les espères que vous allez faire venir déjà à conakry parce que c'est nous c'est nous qui informons la population après avoir fermé les médias vous êtes tellement paniqué qu'il ya plusieurs comptes que vous vous allez supprimer mais c'est être bête d'abord je vous apprends que mon mon compte c'est ici aux états unis quand j'ai eu mes papiers pour les pour les états unis je suis rentré aux états unis net c'est là j'ai ouvert mon compte facebook ok c'est ici donc comme ils sont paniqués là c'est à dire les leaders tous ceux qui sont opposés à cette transition que ça soit la page officielle de présents alfa condé que ça soit la page de la cellule dalle de sidia touré de tous les autres de tous les politiciens aujourd'hui qui ne sont pas dans l'esprit des bandits ils ont enfin décidé de faire venir des gens qu'ils vont porter plainte je ne sais pas auprès de quoi de google des nanani nanana mais vous oubliez que nous ne sommes pas en guinée si facebook moi supprime compte pas pour des raisons valables c'est ici aux états unis je vais porter plainte d'abord mon compte à moi est certifié donc je vous dis c'est peine perdue si on le fait ici là d'ailleurs ça nous arrange même nous allons porter plainte compte facebook voilà nous sommes citoyens ici aussi nous avons nos droits aussi non je vois vraiment le cnrd vous êtes paniqué un nombre à l'onfio abraham yalbourou la et à wadiatona ya natiné à ntoumah ou long à nombre à l'onfio al-sini c'est à dire c'est nous même moutanana ou dira j'ai fait ça à moubara nakolo gaïe vous allez supprimer plusieurs comptes plus de mille comptes c'est à dire ils ont réduit le débit de connexion mais toujours les gens suivent en sud amaro ici benito ici tout là on nous ça dit l'internet malgré qu'ils ont réduit le débit les guinéens il suffit qu'on se connecte net regardez il suffit qu'on se connecte les gens il a dit les guinéens ont soif de de l'information ils veulent savoir ce qui se passe en guinée lorsque vous fermez les médias mais où ils vont aller s'il ya trois boutiques et dans le quartier c'est à trois boutiques et vous fermez deux boutiques et mais les gens ils veulent s'approvisionner ou que ça soit la bonne ou pas les gens iront où c'est dans le quartier ya que trois boutiques et c'est là j'ai dit le cnr de vous êtes bête n'a loma n'a loma group baza lorsque vous avez fermé les médias les conséquences en fermant les médias oui c'est les réseaux sociaux c'est les blogueurs ils vont écouter et nous ne sommes pas là pour vous voilà la haq pouvait dire à ces grands médias voilà ne fait pas ça fait ça mais si vous n'avez rien à vous rien à faire vous avez peur vous êtes aller aux critiques vous fermez les médias aujourd'hui vous voyez moi quand j'ai fini la vidéo là vous allez voir combien de personnes la vidéo serait partagée partout c'est la faute de qui c'est de vous même c'est quand je dis que vous êtes des tocas vous êtes des bons à rien vous n'avez aucune notion de la république c'est ça nga yako voilà on va supprimer et à la présente pour connaître le vainqueur vous vous avez fait le coup d'état pour tout ça c'est à dire vous êtes encore entre même ceux qui n'aiment pas le présent pour conner ils vont aimer le présent pour conner voilà même ceux qui n'aiment pas le présent à facon et ils vont aimer le présent à facon et même ceux qui n'aiment pas le présent à facon et ils vont aimer le présent à facon et non mais c'est incroyable waouh bon famille vous savez non 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 ça dit le cnd tout ce qu'il faut nous sommes informés déjà vous avez entendu la dernière fois de leur soi-disant plainte contre nous moi principalement moi en sous d'amaro parce que moi même je me suis posé la question vous allez porter plainte contre moi pourquoi vous allez porter plainte contre moi pourquoi mais j'ai eu des informations non mais je vois que c'est un état voyou je dis bien un état voyou nous sommes avec des des vrais bandits des vrais gangsters des vrais bandits mais moi je suis tranquille ici leur plainte auprès de interpool tellement que les bandits n'ont rien dans la tête ils sont allés mettre là bas qu'au en sous d'amaro que moi j'ai écrasé mon passeport non mais je vois que le cnd vous êtes malade je vois que vous êtes malade je vais juste vous rafraîchir la mémoire je ne sais pas celui qui vous a mis qui vous qui vous a donné cette idée là mais vous êtes vraiment malade moi je j'ai eu le divi pour venir aux états unis j'ai eu le premier passeport guinéen là qui n'était pas biométrique ok je c'est ce que j'avais après quand je suis allé là j'ai refait mon passeport guinéen moi tous mes documents c'est les mêmes noms les mêmes dates rien aucune information mais document américain mais document guinéen il n'y a même pas de différence donc je suis tellement content d'apprendre que vous même j'aurais même appris que eux mêmes eux mêmes que mon passeport que moi j'ai fait rentrer que eux ils auraient écrasé si vous avez écrasé le passeport ça n'engage que vous là bas on écrase un passeport pour changer de date pour changer peut-être l'âge moi mes documents tout est une forme mes documents ce que les américains m'ont demandé mes documents guinéen c'est même chose pareil ok rien n'a changé je ne sais pas maintenant si vous comme je l'ai appris vous avez écrasé ça ça n'engage que vous ça n'engage que vous 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 avez compris ça ça n'engage que vous moi mon passeport biométrique c'est en 2000 2020 là quand je suis parti quand je suis parti en 2020 là j'étais même présent moi c'est pas derrière je suis allé faire la queue comme tout le monde au ministère de la sécurité à l'époque pour faire mon passeport biométrique partout où les gens vont j'ai été voilà partout où les gens vont j'ai été si moi j'apprends que vous vous portez plainte auprès de interpool codamora écraser son passeport écraser mon passeport pourquoi je suis j'étais déjà aux états unis ici j'étais déjà aux états unis j'ai eu vie j'ai rempli tout c'est à dire je peux rien changer je suis déjà dans le système ici je vais changer quoi ça dit vous voyez combien de fois vous êtes bête vous voyez combien de fois vous êtes prêt par les mille moyens quand vous allez créer des problèmes à moi est ce que moi j'ai besoin du passeport guiné maintenant là pour voyager je n'ai pas besoin de ça c'est le document américain je vais prendre maintenant pour voyager je vous dis si vous voulez le passeport guiné là je vous envoie garder pour vous là bas comment des gens peuvent être ça dit des gens peuvent être naïfs bêtes aussi mauvais que parce que des gens sont opposés à votre régime de bandits de gangsters que non vous partez vous fabriquez toutes sortes de problèmes non mais franchement vous êtes malade franchement vous êtes malade quand est ce que vous allez revenir à la raison vous allez comprendre que vous êtes illégal personne n'a voté pour vous vous avez fait un coup d'état qui est illégal qui est puni par la loi en parlant par nos lois en guinée on vous dit le coup d'état c'est un crime déjà vous êtes des criminels les citoyens qui se battent à longueur de journée pour le changement pour le retour à notre constitutionnel et les voyous bon je ne suis pas surpris c'est à dire quand des bandits se réunissent non 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 maman connaît tout ce que je parle là je parle de tout ça d'abord je dois parler de moi d'abord voilà même si moi d'amaro je parle à longueur de journée pour vous si vous même vous ne sortez pas vous ne faites rien pour vous personne ne va se lever ce n'est ni les américains ni les français qui vont en guinée pour libérer la guinée c'est les guinéens eux mêmes aujourd'hui il n'y a pas de route mais autant du présent pas qu'on est ça ça ne pouvait pas se passer l'affaire de courant c'était les mille problèmes sauf tout dernièrement là avec l'arrivée du bateau ça commence à aller un peu la chèque de la vie personne ne parle aujourd'hui recrutement là qu'ils font les gens vont payer de l'argent mais combien de personnes ils prennent en fin de compte à part leurs parents leur connaissance où il faut être des mouvements de soutien au cnrd pour être pris à la fonction publique ça dit faut être dans leur esprit donc moi je vous dis cnrd c'est peine perdue pour vous nos comptes même si les experts que vous avez fait venir en guinée ils réussissent aujourd'hui à supprimer nos comptes nous allons créer de nouvelles et de voilà de nouveaux comptes et les guinéens vont toujours nous suivre bon j'ai dit à tout le monde commencez maintenant à vous abonner sur mes comptes tiktok ok commencez dès maintenant à vous abonner sur mon compte tiktok vous savez que moi je ne fais pas de live sur tiktok mais je vais publier mon compte tiktok sur ma sur mes pages facebook vous allez vous abonner dès maintenant et cette semaine je vais ouvrir mon compte youtube et comme ça je sais qu'il ya beaucoup qui me suivent sur youtube mais moi j'ai pas de compte youtube voilà c'est des gens qui aiment mes vidéos qui vont poster sur youtube pour d'autres pour d'autres personnes mais à partir de ce samedi ou dimanche là je vais ouvrir mon compte youtube et je vais partager sur facebook comme ça vous allez vous abonner sur ma chaîne youtube comme le cnrd pense que ils sont malais voilà c'est très simple vous nous empêchez suite et sur ce chemin on en prend d'autres chemins si ce n'est pas un c'est deux si ce n'est pas deux c'est trois c'est comme ça vous avez fermé les médias non les gens sont venus chez les blogueurs même si vous réussissez aujourd'hui à fermer facebook il ya encore plusieurs plateformes le monde aujourd'hui est un gros village vous ne pouvez même pas il ya des guinéens aujourd'hui même qui ne s'intéressent plus à facebook c'est seulement nous là qui avons dit non on maintient facebook sinon tous vos communicants là ils sont sur le tiktok mais qui les regarde la visibilité c'est nous c'est d'amaro qui est important c'est pas c'est pas le contre facebook tout le monde a les comptes facebook c'est d'amaro les gens veulent regarder c'est benito les gens veulent suivre c'est adj le king les gens veulent suivre c'est paï kousar et les gens veulent suivre c'est tôt là les gens veulent suivre c'est ma moudsila les gens veulent suivre c'est conaté de libreville tous les activistes tous ceux qui sont opposés au cnrd c'est nous que les gens veulent regarder c'est pas facebook ce n'est pas seulement facebook si nous partons sur tiktok ils vont nous suivre là bas nous partons sur youtube ils vont nous suivre là bas c'est ça la vérité au lieu de vous fatiguer oui on va fermer vous avez fait perdre combien de millions de dollars à l'état guiné et à un moment donné vous avez eu peur des réseaux sociaux vous avez coupé l'internet des millions et des millions en dollars les pertes de l'état ça ça ne vous dit absolument rien aujourd'hui vous avez les mille problèmes pour payer les fonctionnaires imaginez plus de 40 millions de dollars convertir en franguiné tout ce que nos critiques que nous faisons aujourd'hui concernant le non-payement des salaires des enseignants contractuels avec cet argent vous pouvez payer ses fonctionnaires là mais tellement que vous êtes baudot vous ne pensez qu'à vous bande de vous rien ah ouais bon c'est bien merci en tout cas moi je vous dis merci si c'est vrai que mon passeport guiné vous même vous avez écrasé ça là bas entre vous c'est ce que c'est l'argument là vous avez pris vous avez envoyé du côté d'interpol là je suis je suis encore plus à l'aise parce qu'au moins si tu es informé du plan de ton ennemi ça va dire que vous allez fermer les comptes là bas aussi je vous dis peine perdue vous pouvez faire tout ce que vous voulez de mon passeport guiné vous pouvez faire tout ce que vous voulez voilà moi de mon de mon identité dans le système là bas au ministère de la sécurité vous pouvez faire tout ce que vous voulez là bas mais moi j'ai tous mes documents ici j'ai tous les preuves ici tout oubliez que moi je suis venu par le programme div je suis venu par le programme div rien n'a été falsifié ok rien absolument c'est avec l'ancien l'ancien passeport que j'avais utilisé ok donc ce que vous êtes en train de maniga c'est fait tout là bas déjà les américains savent déjà qui je suis mes plaintes sont déjà ici voilà j'ai tous mes documents et déjà ce que vous êtes en train de faire nous sommes informés ah non c'est un dépaniqué vous avez ça vous avez payé quelqu'un ici pour saluer mon nom que je n'ai pas de maison ça vous a pas suffi mais toujours les guinéens me suivent vous avez dit c'est que ces comptes sont monétisés mes comptes ne sont pas monétisés vous ça ça ne vous a pas suffi actuellement vous avez tout fait oh c'est des menteurs hein vous nous avez traité des menteurs pendant combien d'années mais toujours les guinéens nous suivent ça ne vous a pas suffi vous avez payé des artistes pour nous insulter la réplique ça vous a dérangé ça ne vous a pas suffi passeport guinéens prenez ça moi je suis venu avec les documents aux états unis je suis venu avec les documents aux états unis ici voilà je suis venu avec les documents je ne suis pas sans papiers et c'est ce que vous oubliez tu ne peux pas faire le oubeur si tomba grand si comme on dit ça même ton casier judiciaire n'est pas vérifier d'abord tu ne peux même pas le faire même ton permis on te donne un point seulement ou voir on ferme ton application donc je suis dans le système ce qu'on décline propre ok rien donc je vous dis peine perdue encore amara non mais je vois que vous souffrez je vois que vous souffrez on peut avoir peur de quelqu'un comme ça jusque c'est à dire ça c'est mon droit c'est en tant que citoyen guinéens d'avoir mon passeport ça ce n'est pas le cnfb mais dire que vous même vous partez écraser ça vous envoyez des informations auprès de d'interpool que moi mon passeport je l'ai écrasé à la je sens vraiment que vous êtes bête vous êtes vraiment bête je vais écraser mon passeport pour changer quoi j'avais déjà l'autre passeport guinéen avec lequel je suis venu je suis allé refaire le biométrique avec l'ancien les données de l'ancien mon âge c'est le même rien je n'ai rien changé mes documents scolaires c'est le même où est le problème si vous vous êtes paniqué vous voulez tellement chercher à coller des problèmes à la guine et à damar ou moi nous t'étais votre connerie j'allais bien voyager avec mon passeport guinéen mais maintenant je suis obligé d'utiliser le passeport américain parce que sachant votre folie vos bêtises voilà allez ko alikourouma ko qui est votre président mamadie a été élu par qui mamadie n'est qu'un bandit un gangster le président c'était le président faconder ceux qui disent de respecter le président est ce que les bandits les voyous ont respecté le président faconder à l'époque leur bienfaiteur vous les voyous là est ce que dans votre tête là vous réfléchissez le présent faconder était là lui il est passé par des élections pas par les armes mais est ce que les voyous du cnrd ont respecté le présent faconder des gens des gens à qui il a porté confiance vous voyez où là ils ont ils ont respecté le présent faconder est ce que le présent à faconder à démissionner dans partout où il ya les putsch c'est leader la démission est ce que le présent faconder à démissionner bande de voyous n'a eu co-président présent de qui mamadie n'est qu'un simple bandit un simple gangster alors c'est ça qui les fait mal quand ils sont là bas tu entends les éléments de force spéciale et moune et j'y soukou moi c'est ma maman parce que à nabourra pas pour ce que l'il fait bandit aura boss bandit nord mamadie d'un bouillard bandit nord il n'a pas été élu gangstère au mâton chef d'état-major des forces armées ça dit pas à barracani petit couillaté braque à et djanné souma kabinette raouré à barané brille à l'eau pour qu'il n'y en a mis de tout colonel c'est le simple billy vogui mbara frau bémamadie d'un bouillard bandit nara gangstère nara tog nara tog life takana zayon bourré nara takana tog tog c'est-à-dire tog n'empouvoir t'ongor la guine à monnaie et autant la fala mouta dougla n'a mouta nana mouta tog finit mouram en guerre à à ou les billes il faut la béconne au le présent va connaître troisième mandat à wata luis il a juré ici qu'il ne sera pas canada l'orébara lissa non ils ont ils ont fait de communiquer ici que pas de mouvement de soutien l'orébara lissa non la guinéka je vous dis vous êtes avec on est avec des bandiers à nissons lignonne à ni cambrin balou des vrais voleurs narama bandit gangstère et mounou bandit nana mène des vrais tog la guiné on m'a fait tog koumbi mouna et ben c'est serein et à artis et à koumbiti mouna 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 répliquer à wa nanana fait à ma mais il pense que moi j'ai le temps moi je vous ai dit moi je vois loin plus que vous c'est pourquoi j'ai dit moi je fais le bloc politique je n'ai pas affaire âge n'est mouna artis et rafé n'est mouna affaire personnelle bourré barand de tourner bourré bra ma comme le toulon ça s'est pas passé devant moi narana mouta gie narana mouta gie c'est la république madro à nannaki n'a revendiqué je ne suis pas d'accord avec celui qui dirige la guiné madro à nannaki vie privée des gens où mais moi voilà je parle pas de ça donc c'est pourquoi au mouna m'a cesserant en compte à ce que ce fossile en compte par la grâce de allah subhanahu wa ta'ala donc et commencer déjà vous abonner sur mes comptes au tik tok voilà je ne dis pas qu'ils ne pourront pas parce que vous avez il ya des espères ils ont tout fait ils ont tenté de supprimer mes comptes plusieurs fois ils ont tenté maintenant ils ont envoyé encore des espères à konakry il ya plusieurs comptes c'est à dire mais c'est là je dis qu'ils sont bêtes ils oublient que si ce n'est pas facebook c'est youtube ils vont aller encore supprimer fait youtube en guiné encore est-ce que soit ils vont s'ils coupent encore l'internet les gens vont se mettre sur vpn d'ailleurs quand les gens sont sur vpn eux ils ne contrôlent absolument rien donc ça les arrange pas ils ont envoyé des appareils pour contrôler les guinéens ça ne marche pas un coupé encore facebook nous même on veut s'en couper c'est vous les perdants les compagnies téléphoniques les compagnies la orange vous êtes soutenu par la france c'est eux qui vont perdre leurs intérêts orange va perdre arriva va perdre en tout cas tous ces compagnies là vont perdre d'ailleurs l'état guiné est actionnaire du côté d'arriba c'est vous qui perdez c'est pas non moi moi quand j'ai fini tout de suite là j'ai déjà pris mon café j'ai déjà pris mon café tout de suite là je vais commencer à faire mon ouvert je commence tout de suite là j'allume mon application tout de suite là je commence à faire mon ouvert donc fait tout ce que vous voulez ça ça n'engage que vous et d'être aux présents c'est loup d'aller d'avoir de créer son compte de créer son compte je vais dire youtube de créer son compte tiktok aussi dit au présent c'est loup d'aller d'ailleurs même moi je vais écrire à ses conseillers parce que le cnfd c'est à dire toutes voies qui s'élèvent aujourd'hui s'opposent à ces voyous là ils sont prêts à ils sont prêts à faire taire tout le monde vous avez enlevé le président facondé vous dites que les guinéens ne se parlait pas vous dites qu'il n'y avait pas la démocratie vous dites que non les guinéens souffraient et vous avez dit le président facon a fait troisième mandat troisième mandat la guiné était comme ça on coupe l'internet la guiné était comme ça le sac de riz aujourd'hui est à près de quatre cent mille aujourd'hui on s'acharne contre les citoyens autant du présent facon et les gens ont tout dit ici les osman gawad mais le présent facon et tellement qu'il était doux tous ceux mêmes qui insultaient le présent facon et lui il cherchait à convaincre à récupérer les gens c'était ça la force du présent à fois qu'on est c'est pourquoi on ne pouvait pas l'avoir lui quelqu'un qui qui essaie de dire ok viens on va travailler ensemble ça c'était le présent à facon et par rapport à vous qui fait disparaître les gens vous vous attrapez les gens voulaient faire disparaître les fonds qui mangent les billots et plusieurs personnes plusieurs militaires vous vous allez vous comparer au présent facon et j'ai dit vous n'arriverez pas au cheville du président alfa condé lui c'est qu'il a fait pour son opposant principal chef de file plus un budget aucun opposant dans le monde j'ai dit vous n'arriverez pas au cheville du fameux bon hier nuit on avait j'ai appris comme maintenant la guinée ce pays il ya tellement de rumeurs là bas quand le fama est du côté de koya qu'on aurait appris qu'il y avait tellement de patrouille c'est sa panique actuellement ah non mais cora est fort non le fama il est fort non le fama est fort donc je ne savais pas que vous avez peur du cora comme ça c'est une telle mienne Comme vous le savez, le président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République. Il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République. Il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a opposé à ces gens-là. Si ceux-ci viennent faire une déclaration commune, vous, vous avez quelle légitimité ? C'est ça, là. C'est ça que vous le comprenez. Absolument pas. Voilà. Présent, facondés, à nous, les autres, il faut une déclaration de ne plus vous reconnaître. Et le gouvernement, l'affaire-là, est finie. Il faut que l'affaire-là soit finie. Et les gens-là, les bandis-là, parce qu'ils n'ont pas de respect. Et c'est ça, la vérité, la seule solution aujourd'hui. Présent, il faut qu'on ne nous fasse. Est-ce que même deux ans, trois ans, on n'a pas l'honneur et l'élection organisée. Présent, il faut qu'on ne nous fasse. Mais, le CNR de Tambeko, c'est fini pour vous. La dernière, c'est fini pour vous. Tout le monde va se désolidariser. La dernière, c'est fini pour vous. Aujourd'hui, c'est la force seulement. Au CNB, nous sommes en cours de courir. Vous êtes en train de traumatiser tout le monde avec ça. Mais, le jour qu'ils font la déclaration de ne plus vous reconnaître, et c'est pourquoi les gens attendent jusqu'à le 30e, nous, nous, c'est fini pour vous. agnons, ou n'est-ce pas le commandant, ils vont tous vous quitter. Parce que, personne ne veut aller à la cour pénale internationale. C'est eux les leaders, c'est eux les vrais leaders de ce pays. Des voyous ne peuvent pas venir tromper tout le monde avec les armes. Voilà. Donc, Marie-Marie, merci à vous. Amidoumo, Maria Mabalde, merci à vous. Merci à, Fatma Takeïta. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà. Moi, l'âme de l'Ulay, ça va. Je n'ai pas plus de merci, je sors, je travaille. Si quelqu'un a des problèmes avec moi, il y a la justice ici aux Etats-Unis. Je ne suis pas quelqu'un de caché. C'est pourquoi je vous dis, j'ai fait le Uber. Si ton casier judiciaire n'est pas propre, tu ne peux pas faire le Uber. Un criminel ne fait pas ça ici. Donc, si le CNRD, ils savent qu'ils ont un problème avec moi, Ansu Damaro, qu'ils viennent dans l'état de New Jersey, qu'ils portent plainte contre le citoyen de New Jersey. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais, comme eux-mêmes, ils savent qu'ils sont illégals, qu'ils n'ont rien contre moi, donc, ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est l'affaire de passeport, créer Co Interpol, des bêtises comme ça. Donc, merci à vous, Ankouma Matata, merci, Ankouma Matata, Akas Ero Kamara, merci à vous. Makakbe Kamara, merci à, aujourd'hui, c'est la journée des Kamara, merci à, Sangeré Abraham, au moins, c'est la journée des Kamara, merci à Sam Lenormand, Yakouma Kamara, voilà, aujourd'hui, c'est la journée des Kamara, aujourd'hui, Ibrahim Masso, merci, Alfa Malipa, merci à vous, bonjour. je vous l'ai améliqué, ...